En Sénégal, j'ai appris à l'Espagne. J'ai appris à l'Espagne ou à l'Italie. On va faire un grand travail. En tout cas, tous les autres, on peut dire à l'Espagne. On va faire un travail à l'Espagne, à l'Italie. Mais aussi, on va dire qu'il faut que nous, en Sénégal, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous voulons voir nos enfants qui ont fait un travail à l'Espagne et qui ont fait un travail à l'Espagne. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de ce que j'ai dit. On n'a pas eu l'occasion de ce travail à l'Espagne, pour pouvoir travailler, pour pouvoir travailler. Quand on a fait un travail, on a sacrifié notre vie pour aller à l'Espagne. C'est un travail qui a eu l'occasion. C'est un travail qui a eu l'occasion. Il faut que nous connaissons que nous aimons le réunir, il y a eu l'opportunité pour notre jeunesse, il y a eu l'opportunité pour notre réunir, pour pouvoir travailler dans notre réunir. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de réunir. Ce que je veux dire, c'est un échec. Échec total sur la politique de jeunesse. Échec total sur la politique d'emploi. Échec total sur la politique de gouvernance. Donc, c'est ce que je veux dire aux enfants, pour ne pas s'éteindre à nous. Parce que les gens qui ont eu l'occasion de nous, nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas de nous. Les enfants, nous n'avons pas de nous. 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 à la fin de son mandat. Nous n'avons pas de nous. Comme tout est ce que nous avons fait dans le passé. Donc, il faut dire qu'on a eu les mains dans les élections. Et nous n'avons pas d'organiser. Avant la fin du mandat. Président, nous n'avons pas de nous. Nous n'avons pas d'intention. Ils doivent transmettre le pouvoir comme ils nous la transmettent. Nous leur passions de services en bonne et due forme. C'est ce que nous aiment. Nous avons01. Donc la mobilisation continue, nous n'avons pas d'accord, tant que ce que nous voulons, c'est tout ce que nous voulons, c'est tout ce que nous voulons. Donc après mettre incliné sur la mémoire de nos disparus de Saint-Louis, je voudrais déjà me réjouir que toutes les composantes qui se battent pour la démocratie au Sénégal se soient enfin retrouvées au nom du Sénégal. Et au-delà de ça, je voudrais rappeler encore une fois que nous sommes à un moment charnière de la vie de notre pays qui demande la mobilisation et la vigilance de tous. Et c'est pourquoi ce front appelle tous les Sénégalais à rester mobilisés au nom de la démocratie pour faire face à cette forfaiture, pour faire face à cette balafre qui reste constante. Et surtout, pour arrêter ce dilatoire qu'il y a et qu'on note de façon constante de la part du président de la République et de ses soutiens. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons aujourd'hui une instance qui nous dirige, qui est le juge des élections, le conseil constitutionnel, qui a pris des décisions, qui, dans le jargon maintenant, nous amènent malheureusement à des détails. C'est-à-dire, quand on est là à discuter sur des sémantiques, meilleurs délais, invitations, alors que tout le monde sait que quand on s'adresse aussi à un président de la République, il y a un jargon pour parler au président de la République, mais la décision a été ferme et irrévocable et surtout sans appel. Et qu'au nom de ça, le président de la République devait être le premier gardien de la constitution. Il devait protéger la constitution de notre pays et veiller tout de suite à exécuter cette décision. Il nous a amenés dans un simulacre de dialogue dont les conclusions vont nous ramener encore une fois à saisir le conseil constitutionnel. Donc tout ce détour-là pour nous divertir. Je voudrais dire aux syndicats de ces collègues-chefs de l'État de la CEDEAO que cette invite qu'ils ont faite dernièrement les rend déjà suspects et que tout soutien qu'ils donneront aujourd'hui dans un processus qui est autre que celui qui a été éducté par le conseil constitutionnel aliénera définitivement les Sénégalais de ces institutions-là. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les Maliens, nous ne sommes pas meilleurs que les Nigéliens. Donc s'ils acceptent d'être du côté de personnes qui ne respectent pas la démocratie et les libertés, nous nous aliénorons ces pays-là, ces organes-là. Et je voudrais aussi qu'on rappelle qu'au-delà même de la symbolique, du respect que nous devons au conseil constitutionnel et de ces décisions, nous devons prier, je dis bien, nous devons prier pour la sécurité des membres du conseil constitutionnel. De la même manière, d'ailleurs, il faut prier pour la vie et la sécurité des candidats, parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation on est dans ce pays-là. Mais veillons à ce que les soldats de la démocratie soient protégés par les Sénégalais. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du 2 avril, que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent signer avec l'État du Sénégal dans cette configuration comprennent qu'eux-mêmes se mettent dans un cadre d'insécurité juridique. Parce que les pouvoirs de n'importe quelle personne, sauf celle qui sera élue par le peuple sénégalais, ces pouvoirs-là sont réduits à leur plus simple expression. Et que la personne qui prendra à ce moment-là la décision de contracter avec l'État du Sénégal, le fera à ses risques et périls. Et nous l'assumerons devant l'histoire. De la même manière que nous assumerons qu'aucune amnistie ne peut se faire sans reddition de compte. Qu'aucune amnistie ne peut se faire sans qu'on ne sache dans quelles conditions les Sénégalais ont été brimés, tués, et que leurs droits les plus élémentaires n'aient pas pu être assurés par ceux qui devaient le faire. Donc nous nous inscrivons définitivement contre ce projet en cours. Et nous nous mobiliserons partout où besoin se fera pour que la démocratie sénégalaise reste debout. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées par le Sénégal. C'est ce que je veux dire. Les F24, les F25, les FDD, les élections, les F25. Tout le monde a été arrêté par les intérêts au Sénégal. Tout le monde a été arrêté par leur propre parti pour réunir. C'est ce que je veux dire. Donc ce que je veux dire, les Sénégalais, c'est qu'ils nous ont apprécié. Et ce sont tous les membres qui sont leurs enfants et leurs membres. Donc nous nous demandons que tout le monde ne s'est pas l'attraper. Donc pour que nous nous demandons que nous ne s'assurer, les FDD, les FDR, les FDR, les gens nous demandent que les Sénégalais ont été mobilisés pour cela. Cela vous dit qu'il y a des personnes qui sont là. Il y a eu des gens qui étaient dans le 2 avril. Je ne sais pas si tu es là pour que tu es là. On a dit qu'on a fait ça. On a attendu tous les deux pour avoir un dialogue. On a attendu lundi pour qu'on a un rapport. On a attendu après pour qu'on a un conseil constitutionnel. Ce qui est un conseil constitutionnel, c'est qu'on a fait l'élection avant le 2 avril. On a fait le conseil constitutionnel de santé. Donc je veux dire que les Sénégalais, c'est le conseil constitutionnel. Nous sommes prêts à prendre des solutions pour qu'on ne le fait pas. C'est le conseil constitutionnel du Sénégal. C'est un conseil constitutionnel. M. le Président. M. le Président. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.